bon je vous montre rapidement les gens je suis sûr je suis sûr j'ai une vision de full body regardez comment j'ai fait ça comme vous voyez je peux lever la patte en fait c'est la kinect et ça va super bien c'est juste pour vous montrer ça du coup je pense que malgré tout je vais continuer à utiliser la kinect comme ça certes c'est pas parfait comme vous voyez je peux aussi vraiment bouger en mode ça bug un peu à des moments mais ça c'est aussi le truc qu'il pense c'est ça qu'on a une caméra jesus i am like 180 something like that i'm like 180 pre-pandemic i was like very under way i used to be 130 pounds là 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 c'est un petit caméra am i worst i was like 130 pounds il y a de petits dags mais ça va donc là je suis tout seul donc ça va mais il faut bien que je crée de la caméra de manière pour que ça soit pas normal voilà en général je peux pas trop faire des vidéos parce que j'ai pas vraiment ce qu'il faut en terme de puissance mais si ça va la map où je suis n'est pas trop lourde je suis à 30 fps en fait il faut prendre en compte que quand je suis dans une map je perd 10 à 12 fps quand je lance l'enregistrement vidéo donc si j'ai une map qui à 40 fps ou 45 fps comme ça je peux lancer une vidéo éventuellement fois aussi ça dépend ça dépend aussi du monde qu'il y a si j'étais voir si on peut modifier le on peut mettre un focus oui on peut voilà c'est mieux ça donne un peu plus stylé ça c'est quoi ouais c'est vrai ouais c'est vrai oula le lag on va mettre la version où il est bon je crois que j'aime bien la version un peu plus forte voilà je préfère mettre du focus parce que je trouve ça plus stylé que mettre quelque chose qui n'est pas focusé bon par contre je suis avec des anglophones donc ils comprennent pas ce que je dis donc je vais aller par là et j'ai un peu de terre je suis avec des amis anglophones ouais c'est le jeu ça fait illusion quand même, le certes c'est pas un vrai football team on est d'accord mais ça fait clairement illusion je pense hein Je pensais que tu devrais savoir. Je ne savais pas qu'il y avait un chien, donc merci, merci, c'est très important. Peut-être pas ultra fluide, mais on s'en branle. Après, je précise, je ne vais pas faire une vidéo de 5000 minutes. C'est vraiment un test pour vous montrer ce que ça donne quand on active le full body. Et je trouve que personnellement, ça donne quelque chose de très sympa. En fait, ça permet au pire, même si le bas de mon corps n'est pas parfait. Parce que moi, je me fixe au niveau du ventilateur pour être face à la caméra. Donc, même si ce n'est pas parfait au niveau du bas du corps, ça permet quand même, vous voyez, de faire que mon bassin soit fixe. Vous voyez, quand je bouge la tête, vous voyez, ça, ce n'est pas possible si je serais en mode uniquement quest. Pardon, en mode uniquement normal, donc non full body. Donc, vous avez beau les rageux, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, mais si, la Kinect, c'est peut-être un full body en mousse, mais ça fait le taf, clairement. Quand tu n'as pas la thune et que tu n'as pas l'argent pour ça, ça fait clairement le taf. Donc, allez rageux, allez vous faire foutre si, au cas où, vous n'aimez pas les gens qui sont en mode truc. Je dis comme bien sûr, je ne suis pas méchant à ce moment-là. Mais comme vous voyez, quand on me voit bouger, c'est beaucoup plus fluide. Donc, moi, je trouve que c'est largement pas mal pour, si vous voulez faire éventuellement des vidéos et tout ça. C'est pas mal du tout, ça permet de faire des trucs assez intéressants. Après, c'est à vous de valider, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas, j'évite de parler quand ils m'entendent, parce que vu que je ne parle pas la même langue que... En tout cas, voilà, je dis clairement, full body ever, c'est super. En mode, du coup, ici, du coup, c'est le full body en mode, en mode truc quoi. Donc, c'est le full body en mode, allez, en mousse. Voilà, je cherchais le nom exact. C'est le full body en mousse, du coup, ici. Et pas le full body en mode complet. Mais attention, un full body, ça coûte entre 200, 300, 100 euros et c'est très cher. Je vais en acheter un plus tard, parce que ça m'intéresse. Pour le moment, je trouve que personnellement, à Métis et là, une Kinect Xbox 360, ou une Kinect peut-être normale, moi, une Kinect Xbox 360, ça fait largement au taf. Pour juste des petits streams en mode comme ça, sincèrement, ça fait largement au taf. Vous voyez, je suis en mode beau, je bouge largement suffisamment bien. Je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas avoir ce genre de gesticulation si je n'étais pas avec un effet de full body. Donc, ça fait largement au taf. Après, ce que je me demande, c'est que, est-ce que les autres voient la même chose que moi, je vois ? Si ça fonctionne, mon temps, c'est pas grave. En tout cas, du coup, voilà, ici, vous voyez ce que ça donne et c'est pas mal. Le seul petit bel moment, c'est que je dois un peu checker où je me mets parce que, voilà, c'est pas parfait dans ce sens-là parce que, ben, le full body, il n'est pas parfait dans ce sens-là. Parce que si tu te mets dans un autre sens, je vais vous montrer ce qu'il se passe si je me mets dans un autre sens. Regardez, je vais regarder mon corps, vous voyez, il commence à péter des câbles. Pourquoi ? Parce que la Kinect, elle est en face. Du coup, si je me retourne, ben, elle va péter un câble. Donc, de temps en temps, il doit me retourner dans l'autre sens, mais je m'en fous. En fait, le truc, c'est que je me fie au son de mon ventilateur qui est là, dans cette zone-ci. Et la Kinect, tu sais qu'elle est toute droite. Du coup, quand j'ai des doutes d'être mal mis, j'ai juste à écouter le son du ventilateur. Si le son du ventilateur est par là, c'est que je suis, ben, à ce moment-là, la Kinect, ben, elle est bugrée. Donc, c'est bon. Mais au cas où, je ne sais pas si c'est un peu trop en arrière, ben, je sais savoir si je suis un peu trop par là, je sais savoir aussi. Donc, je me repère avec le bris du ventilateur de mon PC pour pouvoir toujours bien me stabiliser quand je n'ai pas envie forcément de lever le casque. Et ça fait largement le taf. Voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit test de ça. Comme vous voyez, c'est assez quali. Vous voyez, je bouge assez bien. Je pense que c'est assez clair. Bon, là, je suis complètement flou, mais je pense que pour de la Kinect, ça fait quand même son taf. Ce n'est pas la perfection, on est d'accord, mais ça fait quand même son taf pour du vite fait. La plupart des gens n'y feront pas attention, je vous le dis clairement. Surtout que, je veux dire, ici, il y a peut-être pire. En tout cas, quand vous n'avez pas d'argent, je vous conseille clairement une Kinect. C'est 15 euros avec l'adaptateur. Vous trouvez ça à 4 convecteurs ou autre. Et c'est largement suffisant. Vous installez Amethyst qui est disponible d'ailleurs sur le Microsoft Store maintenant. Même pas besoin d'aller le chercher sur GitHub. Donc, allez-y, installez ça, testez. Après, peut-être qu'on peut utiliser une autre caméra en dehors de la Kinect. Je ne sais pas. Je ne vais pas tester. Moi, je m'en coupe puisque j'ai la Kinect. Donc, je ne vais pas tester autre chose. Elle fait le taf. Donc, du coup, voilà. Donc, comme vous voyez, ça fait plus réaliste. Après, il y a le Focus qui fait des câbles. Mais je m'en fous. Moi, j'aime bien le Focus. Ça fait plus pro. Donc, j'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu pour vous présenter ça. Et du coup, je vous dis à plus de plus. Donc, du coup, récemment, si vous me voyez me promener, vous avez vu cette vidéo, vous me voyez me promener en mode full body, c'est juste parce que j'ai activé ma Kinect. C'est rien d'autre. Mais ça fait largement le taf au niveau du torse, encore une fois, comme je dis. Parce que pour terminer, j'ai quand même reculé la caméra. Du coup, il faut que je fly pour que ça recule. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Je vais refaire une autre pointe. Voilà. Regardez. Vous voyez ? Ça va, c'est pas parfait, mais le plus important, comme j'ai dit, c'est le fait, c'est au niveau... Donc ici, je vais vérifier, je suis bien droit. Voilà. Donc ici, c'est juste que ma caméra est pas parfaitement bien mise. Donc, je vais la mettre correctement pour terminer. Bon, elle sera pas parfaitement bien mise parce que c'est compliqué. Mais voilà quoi. J'essaie de la mettre le mieux possible. J'essaie de m'approcher le plus possible pour que vous me voyez correctement. Donc, si c'est fou pendant que je fais l'opération, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Je redéfrute. Normalement, ici, c'est bon. Normalement, oui, je suis net. Donc, comme vous voyez, c'est bon. Ça fonctionne. Je peux être en mode, vous voyez ? En mode danse. Et puis, au cas où, si j'ai des doutes, je peux tout simplement changer, resynchroniser en mode comme ça. Parce que c'est faisable et c'est du égipter. Et comme vous avez vu, quand j'avance... Ah non, merde. Là, j'ai laissé le fly. Je vais m'excuser. J'ai fait des bêtises. Je dois remettre correctement le truc. Donc, je désactive le fly. Et regardez, quand je bouge. Vous voyez ? Je bouge en mode full body. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est ça que je kiffe, en fait. Vous voyez ? Ça fait quand même de taf. Donc, encore une fois, comme je le dis, c'est pas parfait. Mais ça fait taf quand on tape à la thune. Parce que je vous rappelle, c'est quand même cher. Après, ceux qui veulent se la péter en disant Je préfère ne pas avoir de full body. Alors, ceux-là, on a envie de leur dire Ben, ferme-la alors. Arrête d'ennuyer les autres. Parce que tout le monde n'a pas la thune pour se payer un full body. Donc, c'est comme ça. Comme j'ai expliqué, c'est utile. Parce que, je le rappelle une dernière fois avant d'arrêter la vidéo. Bon, après, j'ai des toques. Je n'irai pas d'oeuvre 5. Là, je suis flou, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le flou. Le temps que je sois en truc, pour pas que ça gêne. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme je l'ai expliqué, tout simplement. Ici, vous avez juste... Donc, je vais un peu zoomer comme ça. Je vais plus me mettre par là, dans l'autre sens. C'est ça qui est compliqué. Je suis désolé, j'ai un peu de mal. Voilà. On va dire que c'est bon, je suis pas au centre. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça fait largement au temps. Je suis connu. Des fois, ça saute un peu. Mais voilà. Ça fait largement au taf. Comme vous voyez, je peux faire un peu de karaté. Non, pas vraiment à fond, mais... Après, c'est compliqué parce qu'il faut avoir l'équilibre. Vous voyez, je peux lever les pattes. Là, j'ai foutu mon pied. Vous voyez, là, j'ai foutu en mode... Là, j'ai mon pied carrément en mode truc. C'est stylé. Désolé, parce que c'est stylé. C'est pas classe. C'est la classe, n'empêche. C'est mieux qu'être en mode quest coincé, quoi. Regardez quand je bouge ou je parle et tout ça. Ça pète la classe. Il faut l'avouer. Le plus important, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui est la magie. Vous avez plusieurs... Oh putain, pourquoi j'ai des lags comme ça ? Vous avez plusieurs étapes dans le foot body. Vous avez l'étape ici. D'abord, vous avez le thorax. Et puis, les bras et les jambes. Et encore, les bras, ils sont occupés par le Quest. Donc, effectivement, ça va. Donc, théoriquement, c'est le thorax. Après, c'est les jambes. Vous voyez ? Je n'ai pas compris. Vous comprenez au moins ce que je dis. le fait d'avoir juste un truc qui détecte le thorax pour pouvoir faire ça. Ça fait largement déjà pas mal le taf pour pouvoir avoir un truc stylé, tout simplement. Et ça, c'est classe. Il faut l'avouer. C'est vraiment très classe. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de honte de se promener en mode full body en mousse, comme j'appelle ça. Donc, en mode comme j'ai dit. Ça permet d'avoir déjà une fixation au niveau du thorax. Donc, du coup, quand vous bougez et tout ça, ça fait plus réaliste. Rien que ça, ça fait déjà plus réaliste. Donc, dites-vous que c'est déjà un peu plus de vie à votre avatar. donc c'est une autre vidéo. J'espère que vous crie— Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.